Tu ne l'as pas rencontré ? Il est parti. Parti ? Pendant combien de temps je suis resté sonné ? Dix jours. Dix jours ? Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Chef Ked détient en otage une petite arménienne. Il doit me l'échanger contre les indications pour trouver le trésor. Nous avons rendez-vous près de la frontière afghane. Et envers Baie ? Il est toujours là, mais le plus gros de son armée a filé. Les Russes ! Les Russes ! Tu es malade, tu as failli mourir. Dis-moi où se trouve la carte du trésor. Dans ma tête, fais-moi confiance. Allez, viens, qu'est-ce que tu fais ? On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Bataillons arméniens, n'oubliez pas vos morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Me laisse pas, Corto ! Me laisse pas ! Personne ne te laissera. Je reste avec toi. Qu'est-ce que vous fichez là ? On se replie ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est resté trop longtemps dans le coma. Alors il ne sert plus à rien. Autant le tuer. Me dis pas de bêtises. Tu vas voir celui des deux qui ne sert plus à rien. C'est plus fort que toi. Tu peux pas t'empêcher de tuer tout le monde. Hein ? Et lui ? Il allait faire quoi ? Allez, tais-toi ! On t'a cherché partout. J'étais avec Rasputin. Je ne pense pas que vous vous connaissiez. Le capitaine Rasputin. J'ai entendu parler de vous. Parfait. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Kaïdraspa ! On te cherchait partout ! Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que tu es le commandant qui doit nous conduire jusqu'à la victoire. Quelle victoire ? Mais vous êtes fous. Je ne vous mènerai nulle part. J'ai toujours su que tu étais un traître. Comme Chef Kent, d'ailleurs. Bon, bon. Vous énervez pas. On va chez le Pachin. Pas la peine. Pour exécuter un traître, on n'a pas besoin du Pachar. Mais tout le monde s'y met. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon Dieu. Je me sens mal. Ça tourne. Carto ! Carto ! Carto ! Carto ! Carto ! N'aie pas peur, Kaïd. Tu ne sentiras rien. Libérez-le ! Tu veux mourir avec Rasputin ? Pas de problème. Tu t'es fait avoir comme un gosse. Hé, les Turcs, c'est pas sérieux. Vas-y, ras-pas. Te laisse pas faire. Ça te fait rire. Je veux pas mourir comme ça. Fais quelque chose. On peut pas laisser les garçons comme ça. Je peux pas bouger. Je suis malade à me crever. Qui est cette femme ? Ton coiffeur personnel. Alors, voyou, on me laisse toute seule ? N'allez pas vous faire des idées. Détachez-moi, idiote. Oh, j'en ai assez de la traiter comme ça. Libérez-vous même ce sauvage. Cette femme a risqué sa vie pour nous sauver. Mais je lui ai rien demandé, c'est imbécile. Mais si tu y tiens vraiment, je la remercierai plus tard. Qu'est-ce qui se passe encore ? Les Russes ! Quelle classe, hein ? Eh, Raspas ! Vous devez confondre. Mais tu te fous de moi ! Ben, les pattes, le Turc ! Tu es un bon commandant, Cade. Ben, à vrai dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais maintenant, ça devient mon histoire. Les bolcheviques qui sont en face sont avant tout des Arméniens. Ils voient en moi le bourreau de leur peuple. Allons-nous-en, Raspoutine. Le Pacha a raison, ça ne nous regarde pas. Je vous ai fait du mal à vous aussi ? Non. Je n'ai pour vous ni hostilité, ni sympathie. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous juger. Comme c'est drôle. Vous l'avez remarqué ? Nous sommes au mois d'août et il fait très froid. Ah, j'oubliais, Caïd. Si vous trouvez ce traître de chef-quête, tuez-le. Adieu, messieurs. Je n'arrive pas à y croire. Soldats du bataillon arménien, la révolution vous offre un cadeau magnifique. Non, non, mon Dieu. Vive, vive, vive ! Dissez-le. Vie, vive ! Arrgh 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 ! On a un terrain filé Allons chercher les femmes Les femmes ? Mais quelle perte de temps inutile Je hais les femmes Sois pas hypocrite Tout le monde sait que tu adores les femmes Marianne en particulier Marianne, bon dieu, mais t'es cinglé Tu vas pas rester seul toute ta vie